Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Danscussion Unco sur choc.ca Tous les vendredis midi, Danscussion Unco décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène, danse, art et spectacle, société, culture, politique, musique, vaste programme. Seconde émission, Nouvelle Formule et ici Maud, Clara, Ligia, Alexia à la régie, nos futurs chroniqueurs à venir. Bonjour à toutes et à tous autour de la table. Salut Maud. Bonjour Maud. Allô. Bonjour. Votre cœur balance entre une sortie en cirque ou une sortie en danse cette semaine ou la semaine prochaine. Et bien pourquoi ne pas faire les deux ? Tout de suite, l'actu de la scène rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Et aujourd'hui, avec nous, l'artiste en danse Audrey Juteau et l'artiste en cirque Hugo Dario. Bienvenue à tous les deux à Danscussion Unco. Bonjour Audrey. Bonjour, merci. Bonjour Hugo. Salut. Alors, il y a des danseurs qui vous clouent à votre siège sans que vous ne compreniez vraiment ce qui se passe. Vos yeux clinent plus, votre respiration ralentit. Fascination, coup de grâce, vous ne savez pas très bien. Et c'est l'effet ressenti quand j'ai découvert pour la première fois il y a quelques années l'interprète en danse Audrey Juteau dans une création de Déborah Donne. Depuis, cette fascination ne m'a jamais quittée. Elle est artiste en danse, tantôt interprète, tantôt créatrice. La semaine prochaine, elle sera le 16 octobre dans sa toute dernière pièce, les Strange Strangers au Festival Phénoménat. Mais elle est aussi tout nouvellement propriétaire et directrice de l'annexe A, un nouvel organisme et lieu de résidence artistique dévoué à la danse contemporaine et à l'art interdisciplinaire. En Abitibi, Témiscamingue, je suis allée au bout. Bonjour Audrey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Morde, merci, merci pour l'introduction. C'est super cool, alors là où l'introduction magique et alors j'enchaîne tout de suite. Et à ses côtés, il fait partie de ces artistes qui vous tendent la main et que si vous acceptez de prendre cette main, clin d'œil à Clara, ils vous tireront dans un univers loufoque, déjanté, réglé au millimètre près, là où les frontières du corps sont toujours un peu plus repoussées. On parle du cirque, là où on veut vous attendrir, vous faire sourire, vous faire rire, vous faire quelque chose en fait. Acrobate de cirque spécialisé en blanche coréenne, comédien, clown, danseur, un peu homme à tout faire en fait. Hugo Dario est sur la scène de la touille cette semaine dans sa pièce de groupe Machine de cirque, pour notre plus grand plaisir aussi. Bonjour Hugo, merci d'être avec nous. Salut, merci à vous. Plongeons au cœur de vos actualités respectives. Ce qui est fascinant quand on prépare une entrevue croisée, c'est de voir les points de convergence. Et alors je t'emprunte Audrey, un bout d'une citation de tes communiqués, encore une fois cette semaine. Tu parles d'une pièce, les Strange Strangers, qui devient une hallucination. Alors ça, ça m'a pas mal parlé et ça m'intéresse de t'entendre. Et je rebondis tout de suite à Machine de cirque parce qu'on a vu cette pièce et on est sortis, on a eu la sensation de vivre aussi une hallucination. Alors ça va être le thème de ce début d'entrevue. Audrey, hallucination avec Strange Strangers, quelle est cette pièce ? Et Hugo, je te laisse réfléchir pour rebondir sur l'hallucination que vous nous avez fait vivre avec Machine de cirque. Hallucination, oui. J'ai emprunté ce mot-là pour dire, en fait, c'est beaucoup une pièce basée sur la perception. On travaille avec des grandes, grandes toiles, avec des objets au-dessus, en-dessous qui s'animent. Puis c'était, je m'inspirais de l'animisme, donc de la croyance que les objets ont une âme, que les objets inanimés peuvent être vivants aussi. Puis on a travaillé avec, de façon très ludique, avec des séances d'auto-hypnose qui suggéraient des idées quand même, oui, comme par exemple que les objets sont vivants ou que les corps des danseurs sont de la matière qu'ils font, qu'ils se mélangent, qu'ils se marient aux autres objets de l'environnement. Donc on voulait amener un peu avec cette préambule à la pièce, amener le spectateur avec nous dans cette idée que les interprètes se fondent puis qu'il n'y a plus de différenciation entre la matière vivante et non… pas la matière vivante non vivante, mais la matière inanimée puis animée. Donc c'est plus dans cette partie-là qui amène comme une hallucination un peu. Ça inspire aussi d'aller sur le pays des merveilles quand elle tombe dans le trou de lapin puis qu'elle est dans un monde renversé. Donc avec l'auto-hypnose, c'était un peu cette idée-là d'amener le public avec nous dans un monde un peu halluciné, où c'est avec les étoiles que la matière se transforme constamment. Donc les danseurs des fois sont dessus, mais des fois en dessous, puis on perd la notion de grandeur, un peu comme dans Alice, avec les dimensions. Donc je pense que c'était un peu un voyage pour la perception. Donc c'est pour ça que je parle d'hallucination. Puis aussi avec le travail de Karine Gauthier qui est éclairagiste. Là, à Phénoménat, il n'y aura pas les éclairages de Karine, mais plus tard, on va le reprendre. Mais ces éclairages sont très, très hallucinants. Donc ça, oui, c'est… Donc, oui, je pense que c'est à venir de là. Et face à toi, donc, on vit une totale hallucination différente. Évidemment, on ne vit pas une auto-hypnose en cirque avec machine de cirque, mais on vit un autre type d'hallucination. Est-ce que ma réflexion est fondée, Hugo Dario ? Écoute, je suis assez curieux. J'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus par rapport à… Non, mais si tu as une séquence du spectacle ou quelque chose, ou c'est le spectacle en général qui t'a fait halluciner. Le spectacle en général est une bouffée d'oxygène et de… comme si on te shootait d'une matière hallucinogène, un petit peu. En fait, peut-être que tu peux nous présenter Machine de cirque et ce projet-là et je vais venir compléter avec ma réflexion. Alors, Machine de cirque, ça a été fondé il y a trois ans avec Vincent Dubé et les quatre fondateurs, Raphaël, moi, Max et Johan et Fred, pardon, cinq, excusez-moi. Le spectacle, en fait, on est parti sur l'idée de la fin du monde, qu'on est cinq artistes, cinq personnalités et non pas personnages. On est juste nous, mais à puissance 15 000, si tu veux. Voilà l'hallucination. Voilà, sûrement, je pense qu'on est là. Ouh, ma coupe de cheveux ? Peut-être aussi. Il porte une casquette aujourd'hui, en passant. Non, mais ouais, du coup, le spectacle, c'est ça, c'est assez simple. En fait, nous, on est parti sur l'idée, c'est la fin du monde. On est juste là, ça fait des années qu'on cherche un contact avec quelqu'un d'autre ou un autre monde, en fait. Et ouais, on est juste là, on est poignés ensemble, tous les cinq. Et ce qui ressort le plus, c'est le côté fraternel, l'amour. Parce que du coup, il y a le manque de la femme aussi. C'est ça qu'on voulait essayer de retrouver dans le spectacle, le pourquoi que moi, je vais chercher une fille du public. Pour moi, mon rêve, c'était de faire la meilleure date possible, mais en mode accéléré. Pour Raphaël, par exemple, lui, c'est le côté vieux cirque où tu as les présentatrices qui présentent le numéro comme un vieux magicien. Enfin, on est parti sur ce délire-là. C'est pour ça que le côté de la femme revenait un peu de temps en temps dans le spectacle. Hallucinations. Vous êtes régi, tous les cinq acrobates, vous êtes régi par aussi un énorme dispositif scénographique qui est une énorme machine qui est faite à la fois d'acier, de vieilles fenêtres qui coulissent aussi. On a travaillé avec des ingénieurs pour ça parce que c'est quand même un appareil acrobatique aussi, juste pour ne pas que ce soit dangereux pour nous. On a eu un travail avec des ingénieurs. C'était super intéressant aussi d'échanger ça par rapport à notre histoire, qu'est-ce qu'on voulait monter. C'est un échafaudage. Et effectivement, comme tu l'as dit, on a des fenêtres sur chariot. On peut avoir un pivoti comme ça et qu'à la fin, ça monte la machine, une grosse machine pour avoir une connexion. Et que finalement, on réalise qu'on n'a pas besoin de ça, on est juste bien les cinq ensemble. C'est à peu près ça. C'est intéressant parce qu'il y a un rythme extrêmement effréné dans votre pièce qui est en même temps très dilué par certains moments beaucoup plus attendrissant. Et Audrey, j'imagine que quand on parle auto-hypnose, on parle de ralentir le temps, passer dans un état méditatif. Est-ce que c'est le cas? Oui, oui, la pièce, il y a un rythme assez lent. Mais on ne reste pas dans l'auto-hypnose tout le long. J'ai plus gardé un peu la pratique qu'on avait comme un préambule, mais après, on va ailleurs. Mais oui, il y a un rythme très... Oui, il y a un ralentissement pour... En fait, mais des fois, ce n'est pas si lent, mais on a l'impression que c'est très lent. Oui. On ne l'a pas encore vu. Oui, moi, j'aimerais savoir, Audrey, s'il vous plaît, à propos du processus de création, en fait, comment vient l'idée de l'auto-hypnose et de quelle manière, en fait, si vous êtes dans un état d'auto-hypnose, de quelle manière, après, vous choisissez, vous faites les choix artistiques, esthétiques qui vont rester dans le spectacle? Donc, comment j'ai eu l'idée de travailler avec l'auto-hypnose ou pourquoi? Je pense que dans mes deux autres pièces, avant, je travaillais avec un chien. Oui, moi, je le sais. Puis, avec l'idée que je voulais vraiment laisser aller un peu ma volonté de ne pas être tout le temps dans un état de contrôle, de contrôler ce qui se passe, mais plus être à l'écoute. Donc, travailler un peu avec l'abandon de la volonté dans un sens. Puis, l'hypnose, ça me fascinait à cause de ce côté-là qu'il y a une part qu'il faut que tu laisses aller un peu, puis tu ne sais pas ce qui va arriver. Donc, j'étais très curieuse par rapport à ça, puis pour continuer à explorer l'abandon un peu de la volonté, mais d'une façon différente. Donc, au début, j'ai invité une femme, une hypnothérapeute en studio. C'était drôle parce qu'elle a fait ça pour les gens qui veulent arrêter de fumer, ou des processus de création qui disent « OK, on va hypnotiser, puis on va dire que les objets sont vivants. » Donc, c'était drôle, mais on explore avec elle, puis aussi pouvoir explorer c'était quoi cet état-là, qui n'est pas non plus une… c'est pas de l'hypnose spectaculaire comme Messmer, là, que tu pars en transe, là, c'est quand même doux, là. Mais, oui, ça ressemble à l'état de méditation, peut-être un peu plus sensible à l'environnement, ou tes sens sont un peu… c'est quand même différent. Donc, je voulais voir c'était quoi à improviser dans cet état-là, puis après, elle nous a montré un peu comment le faire par nous-mêmes. Donc, là, on écrivait des textes, on s'enregistrait, on les faisait jouer, on explore avec. Puis après, c'est comme plein d'improvisations avec différents textes, puis à partir de cette matière-là, après, j'ai créé la pièce. Donc, après, c'est ça, c'est sûr que l'état n'est pas tout le temps aussi intense qu'avec elle, mettons. Mais, oui, quand même, je pense, ça l'affecte quand même notre présence, mais c'est pas non plus la grosse… on part pas complètement en hypnose. Tu lances une parfaite perche pour rebondir vers Hugo, se lâcher prise, se laisser aller, cette improvisation. Est-ce qu'en cirque, est-ce que quand on est acrobate de cirque, est-ce que quand on saute aussi haut en planche coréenne, on a l'espace d'avoir ces moments d'improvisation, est-ce qu'ils sont en amont dans un processus de création, ou est-ce qu'on est obligé d'être en contrôle total tout le temps de sa performance ? Alors, non, c'est impossible d'improviser. Enfin, avec mon partenaire Maxime, ça fait dix ans qu'on travaille ensemble, donc on se connaît vraiment très très bien sur la bascule, au point que des fois on se parle pas et je sais s'il va bien ou pas. Enfin, c'est assez spécial et ça, c'est par rapport à ce que tu disais avec les objets et l'objet de la bascule, elle, des fois l'énergie quand je pousse de l'extrémité, je sens une énergie pour que lui en face, il puisse faire sa figure. Mais non, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication en bascule. Nous, on a des termes très simples, c'est next pour dire la figure prochaine, ou non, dans le sens n'y va pas, moi je vais mal te pousser. Enfin, il y a tout un échange communicatif qui est très intéressant aussi, mais ça reste très basique. Et je trouve ça assez intéressant, si je compare ça avec la vie de tous les jours, des fois je trouve qu'on parle un peu pour rien dire. Et c'est vrai que là, c'est très simple, on fait ça, puis c'est tout. Fait que oui, des fois on se permet d'improviser, mais c'est assez délicat. Il n'y a pas d'espace. Est-ce que c'est pour ça qu'un acrobat de cirque va aller acter ou va aller chercher du théâtre ou va aller chercher du clown, va aller se trouver ces moments-là pour lâcher prise aussi sur cette condition imposée aussi, et aussi, j'imagine, de risque et de danger. Chaque soir, vous mettez votre vie aussi en jeu à chaque fois. Oui, effectivement, on prend un risque, mais ça fait partie de mon métier aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Ça fait 20 ans que je fais ça quand même. 15 ans que je fais de la bascule. Donc c'est quelque chose que j'oublie, c'est sûr. Parce que des fois, je me suis entraîné, mais je m'entraîne parce qu'il faut que je m'entraîne. Fait que j'oublie ce danger-là. Et quand il y a des blessures ou des chutes qui arrivent, là, ça te rappelle. Ah oui, effectivement, c'est un peu dangereux. Quand même. Qu'est-ce que je voulais dire ? Le clown et le jeu et la danse aussi, qui sont aussi des... Alors ça, j'essaie en fait de plus en plus, parce que ça fait 20 ans que je fais de l'acrobatie. J'essaie de mélanger, d'essayer de donner une émotion dans les airs à un public. Déjà, la première émotion que je donne, que j'ai envie de donner, c'est l'eau, que j'enjoy en fait. J'adore ça en fait. Flyer comme ça. C'est parce que je suis libre, je suis tout seul en fait. Je suis en l'air, je suis tout seul. Même si l'autre, il m'a bien poussé. Ça reste que si je tombe, c'est de ma faute. C'est pas de sa faute. Ça fait que c'est assez intéressant aussi de faire... de pas me cacher que c'est dangereux aussi, mais de montrer qu'il y a de la magie dans le sens... Ah, c'est faisable ou... C'est parce que cet appareil-là, la bascule, on le trouve dans les tape-cule, dans les parcs d'enfants en fait. C'est juste ça. Donc tout le monde a accès à ça en fait. Après, c'est comment l'utiliser avec la danse. Donc du coup, comment on peut pousser mutuellement en dansant sans que ça soit forcément très mécanique, robotique ? Parce que ça reste... C'est de la gymnastique en fait. On est des athlètes aussi. Donc comment le cirque peut nous apporter ça, le côté acrobatie, danse, jeu ? Et Hugo, j'aimerais te poser une question. Comme tu as parlé de révisiter, je pense que dans le cirque, on révisite beaucoup les classiques, mais en train de réinventer, comme le numéro de la serviette que vous faites. Donc c'est un grand classique, mais ça fonctionne toujours et n'importe où dans le monde, j'imagine. Et j'ai déjà vu au Brésil, donc j'imagine que les gens ont vu ailleurs aussi, notamment avec vous depuis trois ans. Et c'est comment le processus en fait de passer par ces classiques, mais de le réinventer, de le mettre à votre sauce dans le cadre de la machine de cirque ? Alors déjà, la formation que j'ai eue à l'école nationale de cirque de Montréal et à Châtelrault en France, donc j'ai fait six ans d'études. J'ai fait cinq ans de danse classique, quatre ans de danse... Enfin, ma formation me pousse aussi à amener, pour aller de point 1 au point B sur scène, je vais y aller en dansant. Mais aussi, les machines de cirque, on aime le cirque. Fait que des fois, c'est correct de ne pas montrer que ça reste de la jonglerie, ça reste de l'acrobatie. Et les gens viennent voir ça aussi, je pense, tu vois. Ils viennent voir du cirque, ils n'ont pas du théâtre ou du jeu, mais ah, ça la donne qu'il y a de la danse, du jeu, de l'humour, parfait. Fait que le numéro de serviette, ça combine un peu tout ça. Mais ce qui rejoint les gens, c'est que tu peux faire ça chez vous, tu sais. Après, tu sors de ta douche, tu as ta serviette. Et c'est juste que nous, on s'est dit, si on a le côté manipulation, drôle, puis voilà, on a monté un numéro avec ça. On est avec des grands, grands enfants, je pense, autour de la femme. On va se mettre la petite bande sonore de machines de cirque juste pour entendre l'ambiance. Et on vous retrouve juste après ça. Elle dure quelques secondes, mais ça vaut la peine de l'entendre. Alexia, est-ce que tu es prête à nous la lancer ? Ça me dit de quoi ? C'est signé Frédéric Le Brasseur, si je ne me trompe pas, qui fait partie de la scène et qui est un homme-orchestre assez extraordinaire dans Machine de Cirque. Toujours avec nous, Audrey Juteau, Hugo Dario. Merci encore une fois d'être avec nous dans ce que c'est sur Enco, sur choc.ca. Ce qui m'intéresse, on est dans deux écritures, deux signatures scéniques. C'est sur la composition, justement. Audrey, on a envie de mettre l'étiquette artiste en danse. Hugo, on a envie de mettre l'étiquette artiste en cirque. Mais qui sont les penseurs derrière vos créations ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que vous êtes allé chercher des regards extérieurs ? Est-ce qu'il y a des penseurs qui vous inspirent ? Est-ce qu'il y a des metteurs en scène qui sont derrière vous ? Audrey. Oui, il y a toute une équipe. Les Strangers, comme les deux autres pièces. Ça va aussi, il y a l'interprète Nathan Yafi, avec qui je collabore souvent. Puis c'est tout le temps de... C'est de la création quand même, de façon collaborative. Il y a le compositeur Michel-Efcôté, puis la répétitrice extérieure, conseillère dramaturgique Ginel Chagnon. Donc ça, c'est... Puis il y a Karine Gauthier aux éclairages. Donc, puis tout le monde participe, tout le monde dit son opinion, puis c'est sûr que, bon, je dirige, j'organise, mais je veux dire, c'est quand même... Il y a la trace de tout le monde dans la pièce. Les inspirations, oui, je suis beaucoup inspirée par des philosophes, mais bon, je ne fais pas de... Ce n'est pas conceptuel, ça reste une pièce de danse. En fait, oui, danse, mais c'est mélangeant, des fois, les gens disent. C'est quand même interdisciplinaire, le mélange avec les arts visuels, puis la performance, la danse. Mais oui, là, j'étais beaucoup inspirée par la philosophie de l'affect, encore, puis qui, donc, qui met sur un même pied d'égalité, tous les êtres, les êtres vivants, les animaux, puis les objets, donc un peu comme l'animisme. Puis, donc ça, c'est souvent... Je lise beaucoup de choses là-dessus, puis ça m'inspire, mais... Et puis, ton corps investit dans cette création. Est-ce que l'investissement corporel ressemble à d'autres investissements où on a pu te voir dans Déborah Donne et Stéle Clarton? Ah, c'est très différent, quand même. Je ne pense pas que... Tu es allée chercher ailleurs dans le travail corporel et physique. Oui, ça ne se ressemble pas physiquement, je trouve. Est-ce que tu aurais quelques mots pour nous donner cette sensation physique de là où tu nous emmènes avec Strange Strangers? Bien, c'est beaucoup dans les sensations, la sensation de toucher aussi, là, avec la matière. C'est... c'est très mou, on dirait, c'est... C'est pas... Hum-hum. On disparaît longtemps aussi en dessous des toiles, donc c'est... En vrai, les gens sont plus amenés à avoir le mouvement des plis du tissu ou comment le tissu se transforme, puis on perd un peu de la notion d'identité. C'est qui qui est là ou qu'est-ce que c'est? Tu penses qu'il y a la tête, puis... Oups, tu te rends compte, non, c'est impossible. Donc, il y a un peu... Il y a une bonne partie qu'on disparaît, carrément, puis c'est presque pas nous qu'on regarde danser. Mais quand on est là, oui, la qualité est très... Oui, sensorielle pour nous, en tout cas, puis je pense pour le spectateur aussi, de se fondre dans la matière. Hum-hum. Et Hugo, derrière vous, il y a un homme qui a pensé dramaturgiquement, qui a pensé toute la mise en scène, ce qui fait que c'est un spectacle de cirque qui a une sacrée ligne narrative et qui se développe et qui se déploie sur une heure et demie, à peu près. Est-ce que tu peux nous parler comment ça s'est... Et on imagine le travail collectif de vous, acrobates, avec Vincent. Comment ça a fonctionné, cette imbrication ou pas ? Alors, Vincent Dubé est anciennement ingénieur. Donc, il a fait des études en ingénierie. Et lui, il a toujours voulu mélanger le côté mécanique d'ingénierie avec le cirque, en fait. D'où machine de cirque. La création s'est faite sur deux ans. Des petits blocs. On a mis trois mois pour monter le spectacle. C'était une création collective. Vraiment, on était les six ensemble avec Vincent Dubé qui était lui le metteur en scène. Et là, comme je l'ai dit tantôt, l'histoire était assez facile. Je dirais facile, mais au moins, on ne se perd pas là-dedans. Puis, on y va avec... Comment intégrer le cirque là-dedans ? En fait, c'était ça un peu la mission de machine de cirque. Nous, on était juste là, dans une grange. On était les six, puis on était non-stop. Ensemble, on faisait des journées de... En fait, on ne dormait quasiment pas. Parce qu'on n'arrêtait pas d'en parler tout le temps. À la fin de la journée, même si après, on prenait une bière. Ah, vas-y, demain, on pourrait essayer ça. Ouais, OK, pourquoi pas ? Et comment on a fonctionné, en fait ? C'est une inspiration de Guy Alloucherie, en fait. Lui, comment il fonctionnait ? C'est avec des post-its, donc de différentes couleurs. C'est comme un puzzle, en fait. Donc, du coup, les... Admettons, les post-its bleus, eux, ça va être les numéros de cirque. Les jaunes, ça va être les transitions. Les rouges, ça va être dans la machine. OK ? Et là, on pose ça dans le désordre. Puis, juste l'équilibre des couleurs. Ah, OK, on essaye ça. OK, on essaye ça. Ah, finalement, on se rend compte que... Non, ce bleu-là, il ne fonctionne pas. On va le mettre là. On switch. Puis, à un moment donné... Juste visuellement, on a le spectacle. Comme un livre, en fait. Et ça, c'était hyper intéressant de travailler comme ça. Et puis, je pense, ça peut s'appliquer pour n'importe quelle création, que ce soit une heure et demie ou un numéro de cinq minutes. Merci beaucoup, Hugo. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Audrey. Merci. Vraiment, merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Courez voir Machine de Cirque à l'atelier jusqu'au 14 octobre et les Strangers, Strangers, le 16 octobre à la Sala Rosa. Courte pause musicale et on se retrouve après avec le billet spectateur de Robert Saint-Amour.